En résumé, si je veux donner des informations, des documents non modifiables à mes élèves pour éviter tout ennui, surtout sur téléphone, je ne donne ni un document Google Docs, ni un document OpenOffice, ni un document Word, mais un document PDF. Par contre, si je veux que mes élèves modifient mes documents, je dois leur donner un document Google Docs. Si je pars d'un document Word ou d'un document OpenOffice, je dois d'abord le convertir. Pour cela, je vais dans Paramètres, la petite roue dentée, je choisis Paramètres, et je vais cliquer cette case, Convertir les fichiers importés. À ce moment-là, tous les fichiers que j'importe, Word, OpenOffice, Excel, vont être convertis au format Google Docs. Je vais chercher mes fichiers, je les dépose. Le temps va être un peu plus long pour les importer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de les importer, mais en même temps de les convertir. Voilà, mes deux documents sont convertis. Première chose que je remarque, ils ont perdu leur icône, Word, ils ont perdu leur extension. Il y a un petit 1 parce qu'ils ont le même nom que l'autre. Et si j'ouvre soit le document qui était à la base un document LibreOffice, c'est devenu un document Google Office que je peux tout à fait modifier si je le désire. Même chose pour le document Word. Il devient un document Google Docs modifiable. Et je peux désormais les importer, les partager dans Classroom. Donc, je vous laisse argued le полез, pour le환aller. Là, j'ai envie de faire de la base un peu plus long pour faire une réactور. Voilà, pour les interviven question. Comme on a miséricain pour la base un peu plus long pour faire cette épame. Bonne année de jour, puis on se délimate.